Générique 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 Économie, c'est une véritable crise énergétique qui frappe de plein fouet le Maroc. L'Office d'échange marocain a annoncé une hausse de 43% de la facture énergétique jusqu'à fin octobre de l'exercice courant. Les explications de Mohamedou Ali Benchapen. Les derniers chiffres de l'Office d'échange marocain annoncent une hausse de 43% de la facture énergétique jusqu'à fin octobre dernier. La facture est passée à 58,8 milliards de derhams. Le montant des importations énergétiques du Royaume, qui avait atteint 41,1 milliards de derhams durant la période janvier-octobre 2020, a augmenté de 17,7 milliards de derhams durant la même période de l'année en cours. La même source ajoute que cette forte hausse est causée par la croissance des approvisionnements en gaz oil et fuel oil de 9,2 milliards de derhams à fin octobre suite à l'augmentation de 34% des prix. Le Merzen est face à une nouvelle donne, c'est celle de trouver des financements supplémentaires pour approvisionner la majorité des Marocains, dont le besoin en énergie est plus que nécessaire durant la saison hivernale qui s'annonce glaciale. Avec la hausse vertigineuse des prix des produits énergétiques et la dégradation drastique du pouvoir d'achat des citoyens marocains, la situation à ce niveau est devenue très critique pour le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada